Et bien bonjour, Alexandre Bequet c'est IADesign. Aujourd'hui je vais vous partager ma technique concernant le blend mode, le dégradé de forme dans Illustrator. Alors je vais déjà tout d'abord réinitialiser mon Illustrator pour qu'on y voit un peu plus clair. Voilà donc le résultat c'est pour faire quelque chose qui ressemble à ça via Illustrator. Vous voyez ici, j'ai volontairement laissé quelques endroits non terminés pour que vous puissiez voir ce que ça peut donner et un résultat avec Photoshop ici. Donc voilà, nous allons voir, on ne va pas écrire complètement un mot, on va juste s'attacher à faire une lettre. Donc on va faire nouveau avec la nouvelle interface d'Illustrator. Moi je travaille en 3000 par 2000. Comme c'est une technique qui demande pas mal de ressources, vous pourrez diviser par deux la taille de votre document. Sachant qu'on est sur du vectoriel et dans Illustrator, vous aurez tout le loisir ensuite de l'agrandir et de le modifier. Alors on va commencer par le tout début. Alors moi ce que j'ai fait au départ, comme je ne savais pas très bien faire du lettering ou réaliser des tracés de texte, j'ai choisi une police qui me plaisait bien. Donc pardon, on reprend celle-ci. Qui est d'ailleurs, si je ne me trompe pas, une police Typekit. Typekit, oui voilà, c'est bien du Typekit. Je clique une fois. Voilà, hop, je vais y arriver, une zone de texte. Et vous voyez, j'ai volontairement fait cette zone de texte, que maintenant avec la dernière version d'illustrator, on a du lorem ipsum directement. Donc ici, nous, ça ne nous intéresse pas. Alors là, moi j'ai fait une zone de texte, vous pourriez cliquer directement pour avoir juste le texte. Donc on va écrire, on va faire juste une lettre, le A, que je vais agrandir. Hop, voilà. Et qui va me servir de base pour mon lettering. Après, ceux qui savent faire du lettering, c'est excellent. Mais ici, voilà, je vais prendre ça. Alors j'en profite également pour vous montrer aussi dans Illustrator les glyphes. C'est-à-dire toutes les déclinaisons d'une lettre par rapport à la police qu'on a prise. Ici, vous voyez, j'ai un A, et je pourrais avoir un A comme ça, ou un A comme ça. Donc c'est assez sympa. Alors je m'en sers encore sur certaines polices. Le temps de bien optimiser mes aptitudes au lettering. Donc ici, on va la mettre, voilà, on va se mettre sur le A comme ça, je vais faire ça. Voilà. Donc ici, le A, on a toutes les déclinaisons. Si je me mets ici, tout ici, je pourrais revenir sur un A comme ça, un A comme ça, ou un A comme ça. Voilà. Toutes les déclinaisons possibles dans la police. Avec l'outil texte, vous venez ici sur la partie bleue, et vous aurez accès aux glyphes. Donc, ce qui va nous servir, nous, aujourd'hui, c'est cette lettre. Alors on va vouloir faire cette lettre. Ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est on va prendre les calques. Je vais prendre le panneau calque. Voilà. Et moi, je vais vous expliquer ma technique que j'ai mise au point, qui est en cours d'amélioration. Mais, voilà, vous pourrez l'améliorer. N'hésitez pas à partager si vous trouvez des choses un petit peu mieux. Voilà. Moi, ce que je fais. Pour éviter d'oublier, je fais un premier calque, la lettre ou mon texte, je verrouille. Je fais un nouveau calque, et je prends l'outil plume. Avec mon outil plume, je vais venir faire le tracé. Alors, je vais prendre le tracé, je vais m'en servir ici. Moi, je fais comme ça. Alors, après, vraiment, chacun veut midi à sa porte. Alors, ne vous inquiétez pas, ici, j'ai un peu une façon particulière de faire les tracés. Mais, on a des années à faire certaines choses. On a du mal à s'effacer. Voilà. Je fais échappe quand j'ai terminé mon tracé. Majuscule C, ou ici, je vais prendre l'outil de point d'ancrage. Et, je vais pouvoir revenir ici. Alors, je vais pouvoir, si vous voyez ici, vous voyez le petit, j'ai sélectionné le tracé et j'ai deux points d'ancrage. Je vais pouvoir faire ça. Directement changer mon tracé, d'un coup. Voilà. Je pourrai l'améliorer, je pourrai le remplacer comme je veux. Et, je pourrai aussi, également, changer le point d'ancrage. Donc, voilà. Alors, la police est là, vraiment, pour nous donner des indications. On n'est pas vraiment obligé de faire exactement pareil. Après, c'est au bon vouloir. Et, quand on démarre, je trouve que c'est une façon de travailler assez simple. Alors, ce que je vais faire ici, je fais un copier, alors, CTRL-C de mon tracé. Je vais le nommer tout de suite. Alors, moi, ce que je fais, c'est, je mets tracé origine. Alors, je suis en majuscule, je vais leur écrire en minuscule. Voilà. Tracé origine. Hop. Ici, je vais mettre base. Voilà. J'ai donc copié mon tracé. Je viens verrouiller un nouveau calque. Et, je fais ici. Alors, moi, je connais le raccourci, mais je vous montre. C'est collé sur place. Donc, on va coller le tracé exactement au même endroit. Vous voyez ? Non, je vais récupérer vraiment tout le tracé. Hop. On va se remettre ici le tracé. Je sélectionne tout. CTRL-C. Je verrouille. Nouveau calque. Coller sur place. Et, j'enlève les petits yeux qui vont me cacher tout le travail que j'ai fait tout à l'heure. Alors, ici, je vais pouvoir venir retravailler un petit peu mes points, indoucir les formes. Je conserve mon tracé d'origine et je vais travailler avec celui-ci. Alors, je le mets ici. Et, c'est ici que tout le travail commence. Ce qu'il faut savoir, dans la technique que je vais vous montrer, il faut créer une forme. Alors, une forme. Ici, je vous le montre avec l'ellipse, mais vous pouvez créer une forme complètement différente. Alors, d'ailleurs, je vais copier le tracé pour vous montrer une autre version. Ici, je vais créer une ellipse. Je vais venir lui mettre un contour. Voilà. On va mettre, on va peut-être un petit peu moins. 7, on ne devrait pas être mal. Et, je vais venir décomposer. Fonds et contours. Ok. Voilà. Ce que je vais venir faire, maintenant, alors tout de suite, pour avoir un aperçu assez rapide, je vais venir tout de suite lui mettre un dégradé. Alors, je vais prendre le premier dégradé ici. Voilà. Dans mon nuancier. Hop. Je vais le mettre ici. J'ai ma forme. Et ça, cette forme-ci, je vais vouloir venir l'amener ici. Alors, ce que je fais, je sélectionne mon tracé. Dans objet, tracé. Je vais venir dans simplifier. Et, je clique sur aperçu. Et, ici, j'ai le nombre de points. Alors, ici, on est sur une forme complexe. Bien sûr, si vous avez juste un trait avec 3 points, il est utile de le faire. Ici, ça va mettre l'original et l'actuel. Là, si je fais simplifier, je me retrouve avec 13 points. C'est assez énorme. Donc, je vais laisser l'original à 9. Je vais annuler. Je viens ici. Je mets 9. Pour savoir. Parce que, ici, avec une lettre, ça va très bien. Mais, quand vous avez un mot entier, c'est toujours assez difficile de retenir toutes les lettres. Alors, voilà. Là, j'ai 9. Ce que je vais faire ici. Je sélectionne ma forme. Effet. Distorsion. Transformation. Transformation. Hop. Je me mets ici. Je coche l'aperçu. Donc, ici, je dois avoir 9 entités de cette forme. Je vais donc en faire 8 copies que je vais déplacer horizontalement. Alors, je viens là à la main que je vais venir placer à peu près. Voilà. On est pas mal. 36. Donc, je fais OK. Cette première, je vais la dupliquer. Alors, je sélectionne et j'enfonce la touche ALT. Voilà. J'ai dupliqué pour avoir une réserve ou pour avoir ensuite un retour sur toutes les lettres. Ce que je vais faire, c'est objet, décomposer l'aspect, dissocier. Alors, on décompose une fois qu'on a fait la transformation. On dissocie. Ensuite, on vient dans dégrader de forme. Option de dégrader. Je le remets aussi. Et on choisit étape. Ici, on va laisser 8 dans un premier temps. On vient dans dégrader de forme et on fait créer avec les raccourcis ALT, CTRL, B. Voilà. On a créé notre forme avec toutes ses déclinaisons. Je sélectionne ce que je viens de créer, plus mon tracé. Je reviens dans objet. Dégrader de forme. Et ici, j'ai remplacé le chemin. Et là, si je fais ça, tout ce que je viens de créer vient d'être, on va dire, attaché à mon tracé. Et je vais pouvoir maintenant multiplier le nombre en venant ici. Alors, je vais le raccourcis. Multiplier le nombre d'entités pour pouvoir avoir une forme voulue à la fin. Donc, ce que je vais pouvoir faire, c'est ici, dans dégrader de forme, je reviens dans option de dégrader. Je coche Aperçu. Et ici, je vais venir augmenter le nombre. Plus je vais augmenter, et vous voyez, plus je vais avoir ma forme qui va se créer. Alors, plus ça va être petit, plus il va en falloir. Alors ici, je vais mettre 150 pour être bien. Et je fais OK. Voilà. Alors, avec cette technique, il arrive parfois qu'ici, voilà, on est ça. C'est un petit bug. Voilà, je suis en train d'essayer de trouver la solution pour régler ce problème. Et pour l'instant, on corrige assez facilement avec Photoshop par la suite. Je vous montre cette technique parce que, une fois que c'est créé, voilà, on a notre forme qui n'est pas figée. C'est-à-dire, ici, on va pouvoir encore bouger le tracé. Donc, on va donner notre forme. Ce qu'on va venir faire aussi, c'est, on va pouvoir venir changer la taille. La taille ici. On double-clique. Et on vient en mode isolation. Vous voyez ici, je suis en mode isolation. Je vais pouvoir changer la taille. Je vais changer la taille de la forme. Je vais pouvoir choisir tous les éléments que je souhaite. Hop. Je vais pouvoir changer la forme. La taille. Je vais pouvoir les déplacer si je souhaite. Je vais pouvoir vraiment avoir une grande latitude. Vous voyez, je peux le mettre ici. Le changer. Je peux complètement m'amuser à faire un peu pas mal de choses. Donc, on va revenir sur quelque chose d'à peu près bien. Ctrl-Z pour revenir. Hop. Majuscule Z. On repart en avant. On isole. Ici, on décale un petit peu. On verra petit C. On va laisser comme ça. Voilà. Alors, ce qui est bien aussi, c'est dans cette version, si on fait ça. Vous voyez, chaque point, c'est les points que j'ai créé tout à l'heure. Les 9 points. J'ai 9 ellipses. Si jamais je m'aperçois que j'ai besoin, pour une raison x, y, d'ajouter un point, je vais pouvoir venir le mettre sur le tracé. Hop. Et si je reviens, vous voyez qu'il m'a en fait rajouté aussi une forme. Ça, je vais venir à chaque fois avoir une forme. Donc, je vais pouvoir jouer sur la taille. Je vais revenir. Je vais pouvoir l'éditer facilement. Je vais pouvoir la déformer. Je vais pouvoir faire un peu tout ce que je veux. Donc, voilà. Ça, c'est le principe de base avec les ellipses. Ce qu'on peut faire également. Alors, ce qu'on peut faire aussi, c'est sur une même forme. On pourra venir lui changer la couleur. Je vais sortir du mode isolation. En prenant ce tracé-ci, je vais pouvoir venir faire une forme. Un peu plus, on va dire, bizarre. Alors, je vais reprendre. Je vais faire un petit trait. On est sur... Je vais mettre 5. Je vais venir dans contour, développer les options. Je vais venir arrondir les bouts. Voilà. Comme ça, c'est parfait. Je reviens dans effet, distorsion et transformation. Mais ici, je vais venir sur zigzag. Je coche aperçu. Et ici, je vais mettre en arrondi. Je vais vouloir, voilà. 4. Et je vais mettre une plus grande distorsion. On va aller jusqu'à 40. Voilà. Ok. Toujours, par sauve-sit de sécurité, si jamais j'ai un petit problème, je copie ma forme de départ. Et voilà. J'ai une copie de sauvegarde. Ici, objet, décomposer l'aspect. On va zoomer pour voir. Voilà. On a décomposé notre aspect. Ce qu'on va pouvoir faire ici, c'est ici, sous l'outil gomme, on a l'outil cutter. Alors, il faut décomposer deux fois en fait. J'ai oublié. Je voulais aller trop vite. Voilà. Hop. On va prendre l'outil cutter qui se trouve en dessous de la gomme. Et on va pouvoir venir couper notre forme comme on le souhaite. Voilà. Ici, j'ai un, deux, trois, quatre, cinq, six parties. L'avantage de faire ça, c'est qu'ici, je vais pouvoir donner, par exemple ici, un dégradé comme ceci. Je vais pouvoir venir ici. Et je vais venir ici, dans ma bibliothèque, choisir dans des dégradés. On va choisir des couleurs vives, par exemple. Et là, j'ai mon petit panneau qui s'ouvre. On va être très farfelu dans les couleurs, mais c'est pour bien vous montrer la façon de faire. Je vais prendre ici, je vais pouvoir mettre ça. Je vais pouvoir mettre celui-ci. Allez, soyons fous. Comme ça. Et un petit, un peu trop bleu, on va laisser celui-là. Voilà. Une fois que c'est fait, je vais avoir exactement la même manière de travailler qu'avec mes ellipses. Je vais faire mes quelques fenêtres. Je vais mettre là. Voilà. Tac. Là, j'ai ma forme. Donc ici, je suis un peu grand. Donc, je vais réduire la taille. Alors, toujours celle-ci, comme c'est la première. Hop. Je la duplique au cas où. Majuscule, alt, enfoncé. Pour réduire la taille, mais on reste au même endroit. Et je vais mettre à peu près comme ça. Voilà. Ce que je vais faire, c'est exactement la même manipulation que tout à l'heure. C'est effet, déformation et transformation. Transformation. Comme tout à l'heure, ici, on sait qu'on a 9 points d'ancrage. On va ajouter 8 copies. L'aperçu. Et on va se déplacer. Voilà. On va les mettre à peu près. On va faire quelque chose comme ça. Voilà. On est à 30. OK. Donc, on fait comme tout à l'heure. Décomposer l'aspect. Dissocier. Objet. Dégradé de forme. Option dégradé ici. OK. On est bon. On va faire. Objet. Dégradé de forme. Créer. Voilà. On a créé, comme tout à l'heure, nos dégradés de forme. Par rapport à notre forme de base. On sélectionne le tracé et les formes. Objet. Les gradés de forme. Remplacer le chemin. Et voilà. J'ai exactement comme tout à l'heure. Je vais pouvoir venir ici en double-cliquant. Avoir les options d'étape. Je clique aperçu. Et ici, je vais remonter ici les valeurs. Ici, on est un petit peu plus compliqué. Je suis directement passé à 100. Pour qu'on ait à peu près une idée. Et vous voyez. En 200. 250, je pense. C'est pour ça que vous voyez. Là, on a ça. Et on fonctionne exactement comme tout à l'heure. Je prends l'outil V. Je vais pouvoir ici double-cliquer et voir comment c'est fait. Je vais quand même tenter d'aller jusqu'au bout des choses quand même. On va mettre 350. On ne devrait pas être trop mal. Donc à 350, on est déjà assez loin dans les dégradés. Ici, 450. On va voir quelque chose d'un peu mieux. Je vais rester comme ça. Ce que je voulais vous montrer en partant sur cette idée de faire, de découper la forme. C'est que chaque morceau ici, on va pouvoir, comme tout à l'heure, les isoler. Donc on a soit tout. Ou soit comme tout à l'heure, si on prend l'outil de sélection directe. Hop. Je viens d'ailleurs juste sélectionner cette partie-là. Je vais pouvoir, hop, la modifier. Vous voyez que tout suit. Je vais pouvoir la bouger. Donc ici, ce n'est pas le but. Mais je vais pouvoir changer le dégradé. Si je me suis trompé, en fait, je voulais que ce soit du rouge. Je vais pouvoir mettre du rouge. Alors, on va mettre du rouge. Un petit peu long. Le temps que ça arrive. S'il te plaît. Voilà. Et je vais pouvoir le changer, mais juste à un endroit pour donner un effet. Par exemple, c'est celui-là. Là, on est sur du bleu. Je veux que ce soit du violet. Ça va arriver. Voilà. Et vous voyez, on a une transition entre le bleu et le violet. Assez sympathique. Voilà. Après, on se retrouve avec ça. Et si on revient dans le mode d'isolation, on choisit tout. Voilà. Je continue. Je peux changer la taille. pour voir quelque chose de plus fin et de plus agréable. Donc voilà la petite vidéo concernant ma technique. Donc j'espère que ça pourra vous être utile à faire des choses. Donc le résultat, c'est quelque chose d'assez sympa. Qui est assez lourd. Vous voyez ici des choses assez costauds. Mais plus votre document sera léger, plus ça ira. Donc après, le résultat, avec un peu de travail, on arrivera à ça. Et on pourra arriver à pas mal de choses. J'espère que cette vidéo vous a plu, que vous pourrez avancer. Et merci à tous. Au revoir, à bientôt. Sous-titrage ST' 501 C'est parti.